Avez-vous déjà remarqué l'embrouille sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Non, pas le triangle maçonnique au sommet. Encore que, en plus de la révolution pipeau, c'était quand même un sacré indice pour flairer l'embrouille. C'est plus subtil que ça, je vous la refais au ralenti. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tiens donc, ils ont dissocié l'homme du citoyen. Du coup, c'est à se demander s'ils n'ont pas les mêmes droits. Cette dissociation est importante, car elle sous-entend que d'une part, il y a l'homme, l'être vivant, régi par les lois naturelles. D'autre part, il y a le citoyen, l'avatar de la matrice, régi par la loi des hommes. En 1948, naîtra la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hop, on enlève le citoyen et on le confond avec l'homme. Qu'est-ce qu'ils sont malins ! On peut aussi s'attarder sur le fameux article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance, en tout lieu, de sa personnalité juridique. Qu'est-ce que c'est que ça ? La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. Si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme, ce ne sont que des droits que vous pouvez exercer si vous en avez envie. Vous avez donc aussi le droit d'y renoncer. Cette décision vous appartient. La matrice a tendance à nous faire croire que nous sommes obligés de tout, alors que d'après les textes fondateurs, il n'en est rien. C'est comme de nous faire croire que nous sommes obligés de nous soumettre à l'imposition. Tout ça, encore faut-il le savoir. Alors, restez branchés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada